La parole est claire, dans Romains chapitre 7, Paul dit ceci Une femme est liée à son mari aussi longtemps que ce dernier est en vie Et inversement, un mari, un homme, est lié à sa femme aussi longtemps que ce dernier est en vie Et il ne faut pas prier pour que ton conjoint meure pour aller avec quelqu'un d'autre Et il ne faut pas non plus le tuer ou la tuer Parce que je vous dis ça, pourquoi ? Parce qu'il y a une soeur qui me disait il y a quelques jours Eh bien moi, je n'aime plus mon mari et je priais pour que le soeur m'enlève Voilà, je vais le garder jusqu'à la fin Donc non, le mariage ne doit être, comment dire, brisé, ce lien Que par la mort d'un de ton conjoint ou par l'adultère Et encore là, là, il est dit, parce qu'il y en a qui se disent Ah, mon mari a fauté et moi je dois divorcer Ou ma femme m'a trompé et je veux divorcer Non, la parole dit, si ton frère a péché contre toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout faire pour le gagner Et s'il le refuse, il faut prendre des témoins C'est-à-dire, un témoin, c'est-à-dire qu'il y a vu, qu'il y a assisté à une scène Eh bien, si ta femme te trompe, il faudrait que ton mari, que le mari Il faudrait que des témoins aussi assistent à la scène Là, c'est plus compliqué Et chez les hébreux, l'adultère, c'était aussi Enfin, l'adultère, c'est le fait d'aller avec un autre conjoint Mais c'est aussi le fait de souiller le lit conjugal Donc, il faudrait que la personne qui est à l'adultère On la surprenne en train de commettre l'acte sur le lit conjugal Avec des témoins Et là, c'est beaucoup plus compliqué Donc, les gens disent, sauf si il y a adultère, donc je peux divorcer Non, 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 Dieu dit, il faut pardonner jusqu'à la première fois Un jour, Pierre, il faut avoir le sérieux Il dit, Seigneur, la première fois, pardonnerai-je à mon prochain s'il pêche contre moi Il dit, jusqu'à sept fois Vous savez pourquoi il a dit, jusqu'à sept fois Parce que pour Pierre, après sept, il n'y avait rien d'autre Il a pris, il a pris qu'il allait prendre les choix Jésus-Christ, il a pris le conseil Vous savez, du coup, viens, 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 viens Je ne dis pas jusqu'à sept fois Jusqu'à? Soixante-dix fois Sept, vous savez combien de fois? Quatre-cent-quatre-vingt-dix fois Donc, le Seigneur veut dire ceci Ok, tu peux divorcer, si, hein, adultère Mais à condition que ta femme te trompe Quatre-cent-quatre-vingt-dix fois par jour On accorde le Seigneur Alors, c'est impossible Qui n'avait jamais vu les choses comme ça? Ah oui, parce qu'on prend les versets qui nous arrangent On prend un peu de verset là-bas On le sort du contexte de tout le livre, de la parole Et puis tu vois ce verset-là Jésus, regarde, tu l'as dit ici Il dit oui, je dis ça, mais tu n'as pas tenu compte Du reste des versets C'est-à-dire, il faut que ton mari te trompe Quatre-cent-quatre-vingt-dix fois par jour Même les prostituées n'ont jamais battu ce record Donc, en gros, c'est pour te dire qu'il faut pardonner Brouiller pour que Dieu ne change la personne Mais là, celui qui est dans l'adultère S'il meurt dans le péché, il va en faire Voilà